Un monde du fond des âges, un monde en plein bouleversement. La plus grande révolution de l'histoire de l'humanité atteint l'Europe. Des paysans évinsent les chasseurs-cueilleurs autochtones et s'établissent entre autres sur l'actuel territoire de l'Allemagne. Sans cette révolution néolithique qui a tout changé, nous serions restés chasseurs-cueilleurs. C'est le début du progrès et de la civilisation, mais aussi l'irruption d'une violence sans précédent. Des experts parviennent à déchiffrer la sombre histoire de ces ossements millénaires. La forte concentration des lésions peut indiquer qu'il s'agissait d'exécutions en règle. Alors, cette époque était-elle plus sanglante qu'on ne l'imaginait ? Chasse à l'homme, rapte de femmes, extermination de villages entiers. Quels sont les obscurs secrets du néolithique ? L'Allemagne, il y a 7500 ans. D'épaisses forêts couvrent de larges pans du territoire. Le paysage est encore modelé par les seules forces naturelles. Mais un mouvement sans précédent se diffuse en Europe. Il bouleverse l'ordre qui régnait depuis des millénaires. Jusqu'alors, les forêts étaient arpentées par des chasseurs-cueilleurs qui se nourrissaient des plantes qu'ils trouvaient et des animaux qu'ils pouvaient tuer. Mais à présent, d'autres arrivent et deviennent les maîtres. Ils rompent avec le nomadisme de leurs prédécesseurs et fondent l'agriculture européenne. Au lieu de chasser les animaux, ils les élèvent. Ils ne sont plus tributaires des aléas de la chasse. Les premiers paysans d'Europe centrale déboisent des forêts à proximité des cours d'eau pour s'établir durablement, garder leurs troupeaux et cultiver les sols. Ils améliorent les qualités des plantes sauvages en les sélectionnant et en les domestiquant. Des récoltes abondantes viennent récompenser leur peine. Un nouveau type d'hommes et de femmes fait son apparition, solidement enraciné dans la terre qu'ils cultivent. Ils savent apprécier la qualité des épis et stocker les récoltes. Jamais depuis, l'homme n'a changé si radicalement de mode de vie. Il devient sédentaire, fonde des villages, sait tisser et façonner des poteries. Ces récipients deviennent son signe distinctif. Les scientifiques qualifient la culture qui accomplit ce bouleversement sous nos latitudes de « rubané » ou « acéramique linéaire ». Ce terme leur a été inspiré par des tessons de poterie qui ont traversé les millénaires, et plus précisément par les motifs linéaires ou rubans dont ils étaient décorés. Dans nos régions, les archéologues en découvrent par milliers. Dans un laps de temps relativement court, environ deux siècles, cette culture se répand dans presque toute l'Europe centrale. Toujours en quête de pâturages et de sols humides et fertiles, les nouveaux arrivants suivent les cours d'eau. On a longtemps vu cette période comme une période paisible. Mais l'histoire des premières populations sédentaires d'Europe centrale est aussi entachée d'épisodes sanglants. Meurtres, massacres, charniers, témoignent d'une violence extrême et de l'extermination de villages entiers. D'ancestrales scènes de crimes, tout près de chez nous. Halberstadt, au pied du massif du Hartz. Des fouilles préventives, en amont d'un chantier, révèlent l'existence d'un village de l'âge de pierre. Un peu à l'écart, les archéologues font une trouvaille particulièrement macabre. Des restes humains, gisant pêle-mêle. Les archéologues et anthropologues du musée de la préhistoire de Halle-sur-la-Zal commencent à étudier les ossements, afin de déterminer leur âge. Christian Meyer et son équipe identifient neuf individus. Certains détails sautent immédiatement aux yeux du chercheur. Ils ne laissent aucun doute sur le sort qu'ont connu les défunts. La taille correspond à peu près. Nous avons relevé sur tous les crânes des blessures infligées avec des objets contondants. Les lésions se trouvent principalement à l'arrière de la tête, ce qui est relativement inhabituel. On peut supposer que ces personnes ont été tuées par derrière alors qu'elles tentaient de fuir. Mais cette forte concentration des lésions peut aussi indiquer qu'il s'agissait d'exécution en règle. À qui appartenaient les squelettes du charnier de Halle-sur-la-Zal Qui a tué ces gens et les a jetés sans soin dans une fosse ? Sont-ils morts sous les coups d'ennemis qui voulaient s'emparer de leur village ? Des découvertes comme celle de Halberstadt placent les chercheurs devant une énigme. Elles contredisent l'image d'une époque idyllique où les paysans d'Europe centrale assuraient leur subsistance et découvraient ou perfectionnaient des savoir-faire artisanaux. Il y avait certainement des conflits, mais des raids ciblés contre des villages ? L'extermination brutale de tous leurs habitants ? 7000 ans plus tard, les ossements exhumés à Halberstadt peuvent-ils encore livrer des réponses ? Halberstadt n'est pas un cas isolé. Les archéologues et anthropologues ont trouvé des traces d'éruption de violence au Néolithique sur d'autres sites. Principalement dans l'espace germanique actuel. Schöneck-Killian-Stetten, non loin de Francfort. Un charnier contenant 26 cadavres, assommé et enfoui sans ménagement, dont 12 enfants. A Herxheim, dans le sud du Palatina, des archéologues découvrent les restes de plus de 500 corps démembrés, dans des fossés creusés autour d'un village rubané. Talheim, en Bas-de-Vürttemberg. 34 morts. Sans doute la population de tout un village. Sauvagement assassinés. A Asparnschletz, en Basse-Autriche, des chercheurs découvrent les ossements de plus de 200 individus tués à coups de haches de pierre. Tous ces massacres datent de la même période, à la fin du rubané. Et ils ont une autre caractéristique commune. Les restes de jeunes femmes sont souvent absents des charniers. Était-ce la raison de ces expéditions ? On ne saura jamais quand les assaillants sont venus, ni combien ils étaient. Mais leur violence était visiblement sans limite. Les outils devenaient des armes. Parmi les victimes, les archéologues ont retrouvé les restes d'un bébé de 6 mois. Certaines lésions sont sans équivoque. Avant de mourir, les victimes ont été torturées. Les assaillants n'épargnaient personne, à une exception près. Les femmes en âge de procréer. Elles faisaient partie du butin. Au début du néolithique, le rapte de femmes est une stratégie utilisée pour s'imposer face à d'autres groupes. Soit pour combler un déficit de femmes, parce qu'elles sont mortes en couche ou autre, soit pour nuire à ces autres groupes. On ignore si le rapte de femmes était l'unique enjeu ou un aspect collatéral des guerres. Toujours est-il que dans ces charniers, les jeunes femmes sont sous-représentées. Un premier motif se dessine. Mais peut-on encore élucider des crimes commis il y a 7000 ans ? En partie au moins, au prix d'un travail acharné. Les chercheurs ont réussi à faire parler les squelettes de Halberstadt. Cet os appartenait à un homme d'un mètre 62, âgé d'une trentaine d'années, sauvagement assassiné. Ce fémur présente une fracture qui a dû se produire au moment du décès. C'est ce qu'indique la forme incurvée au bord de la cassure. Si on fait coïncider les deux fragments, on voit que la fracture est due à une torsion. C'est-à-dire que l'os était en rotation quand il s'est rompu. Cela ne peut être que le résultat d'un événement violent. La première tâche des chercheurs est de déterminer le nombre de victimes. Chaque nouveau résultat permet d'imaginer un peu plus précisément le monde d'il y a 7000 ans. L'homme fait déjà preuve d'inventivité. Quelque part dans ce qui deviendra la Saxe, naît l'idée d'emboîter des madriers et de les assembler avec des chevilles en bois pour étayer les parois d'un puits. C'est ce qu'ont établi des archéologues grâce à un puits mis au jour en 2005 lors de l'agrandissement de l'aéroport de Leipzig Hall. Jusqu'alors, on pensait que cette technique avait été inventée par des charpentiers vers le début de notre ère. De telles trouvailles sont de véritables moments de grâce pour les spécialistes de la préhistoire. Les trésors ainsi découverts sont traités avec mille précautions. Le puits mis au jour à Leipzig et transporté à Dresde pour subir des analyses plus poussées pesait plus de 70 tonnes. Protégé de l'oxygène par l'eau de la nappe phréatique, le bois et d'autres matériaux ont traversé les millénaires comme dans une capsule temporelle. Des pièces de céramique et un dispositif de puisage de l'eau exceptionnellement bien conservées semblent avoir été utilisées il y a peu. Des vertèbres de bovins servaient de poulies aux paysans qui puisaient de l'eau. Elles se trouvaient elles aussi au fond du puits et portaient des marques d'usure correspondantes à cet usage. Ce n'est qu'une des nombreuses innovations qui ont marqué la vie des hommes et des femmes il y a 7000 ans. Il est une autre invention dont le succès ne s'est jamais démenti. Les hommes et les femmes du Rubanais savaient déjà conserver le lait sous forme de cahier et de fromage. En témoignent les résidus laitiers retrouvés sur des fragments de céramique. Pour pouvoir consommer du lait les paysans devaient le transformer au préalable. Ils le débarrassaient ainsi d'une grande partie de son lactose trop indigeste pour eux. Les hommes du Néolithique consommaient des produits laitiers. Ils avaient des animaux domestiques qui produisaient du lait. C'est une époque où il y avait de plus en plus de bovins dans les fermes mais où les adultes ne pouvaient pas encore digérer de grandes quantités de lait non fermenté. C'est une caractéristique qui ne s'est vraiment répandue parmi la population que bien plus tard à l'âge du bronze. Au laboratoire de paléogénétique de l'université de Mayence Joachim Bourguer et son équipe étudient le leg le plus important des premiers paysans d'Europe centrale leurs ossements. Ce sont de véritables mines d'informations. Le séquençage de l'ADN a révolutionné le travail des spécialistes de la préhistoire. Nous connaissons désormais plus intimement la vie d'individus qui ont vécu plusieurs millénaires avant l'invention de l'écriture. Habitudes alimentaires, maladies, origines géographiques. Joachim Bourguer a ainsi pu clore un débat qui divisait les spécialistes depuis des décennies. La première chose qu'a révélé l'ADN c'est qu'ils ne descendaient pas de chasseurs-cueilleurs locaux mais qu'ils étaient venus d'ailleurs. Nous ne savons pas exactement d'où. Pour cela, il manque encore la dernière pièce du puzzle. Il est à peu près certain qu'ils venaient du nord-ouest de l'Anatolie, c'est-à-dire des environs de la mer Égée. Mais on n'est pas encore tout à fait sûr qu'ils soient originaires du croissant fertile où a débuté le néolithique. Cette bande de terre en forme de demi-lune entre Méditerranée, mer Noire et Golfe Persique est considérée comme le berceau de la culture sédentaire. C'est là que ce mode de vie a entamé sa marche triomphale vers l'Europe. Mais plus on étudie cette étape majeure du développement de l'humanité, plus les questions deviennent nombreuses. Car au début, la sédentarité ne présentait aucun avantage. La vie des paysans est nettement plus dure que celle des chasseurs-cueilleurs qui occupent une place donnée à l'intérieur d'un écosystème. Les agriculteurs se détachent de leur environnement naturel et s'engagent dans un processus entièrement nouveau. Ils produisent leur nourriture eux-mêmes. Cela prend énormément de temps et entraîne des pertes et des coûts importants, surtout en termes de santé et de travail. Mais alors, à quoi est dû ce changement révolutionnaire ? L'une des réponses possibles se trouve à Gobekli Tepe, dans le sud de l'Anatolie. Un sanctuaire mégalithique y a été érigé par des chasseurs-cueilleurs vers 9500 avant notre ère, soit avant que l'agriculture ne s'établisse dans la région. Mais il n'est pas facile de savoir quelles étaient leurs motivations. On se demande quels avantages pratiques un peuple de chasseurs nomades pouvait tirer de la construction d'un monument aussi gigantesque. Ceux qui participaient au chantier ne pouvaient pas faire autre chose pendant qu'ils y travaillaient. Ils n'étaient pas disponibles pour la chasse et ne pouvaient donc pas contribuer au ravitaillement du groupe. D'autres devaient s'acquitter de leurs tâches à leur place. Alors il fallait qu'il y ait des raisons extrêmement importantes. Il me semble évident qu'elles étaient d'ordre cosmologique, liées à une vision du monde. Des chasseurs-cueilleurs se rassemblent en un lieu où ils vont travailler durant des années à construire des édifices colossaux. Et c'est justement dans cette région que des biologistes ont identifié l'origine des céréales domestiquées. Et si le développement de l'agriculture avait une explication religieuse ? Environ 8500 ans avant notre ère, des paysans quittent la région du croissant fertile en direction de l'ouest. Pendant 2500 ans, ils diffusent leur mode de vie de l'Anatolie au Balkan et à la Hongrie actuelle. Quelques cinq siècles plus tard, les migrants atteignent l'ouest de l'Europe centrale. En Allemagne, leurs plus anciennes traces se trouvent en Basse-Franconie et en Saxe. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils apportent avec eux un mode de vie totalement différent. La sédentarité, alors inconnue en Europe avec le travail de la terre et l'élevage et les techniques matérielles nécessaires à leur pratique, les outils en pierre, la céramique et ainsi de suite. Tout cela est entièrement nouveau pour le continent et s'impose par l'intermédiaire de ce petit nombre de nouveaux arrivants. dans les nouveaux espaces où ils s'établissent, les immigrants rencontrent des tribus autochtones, des populations qui vivent de la cueillette et de la chasse depuis environ 40 000 ans. La plupart du temps, elles parcourent les forêts en quête de gibier, de fruits et de racines. Elles ne vivent que provisoirement dans des habitations très rudimentaires. Là aussi, la génétique nous informe sur la rencontre de ces communautés que tout oppose. Les premiers contacts entre chasseurs-cueilleurs et paysans étaient probablement très hésitants. Pendant plus de 1000 ans, on constate de très légères traces de mélanges au niveau du matériel génétique. Il y a des mélanges, mais ils sont rares. et c'est compréhensible car ce sont deux cultures, deux types humains totalement différents. La confrontation de ces deux modes de vie radicalement opposés est-elle l'explication de ces charniers que les archéologues ont découvert au cours des dernières décennies. Les deux groupes sont en concurrence pour l'espace vital et les ressources. Et ils sont si différents qu'on peut douter qu'ils aient pu communiquer et se rapprocher. Pour les chasseurs-cueilleurs, l'agriculture était probablement quelque chose de choquant. Tout à coup, le sol, une notion qui leur est inconnue, devient propriété privée. Tout à coup, il y a des barrières, des obstacles. Les chasseurs-cueilleurs ne vivent pas dans un lieu fixe, ils se déplacent. Toutes ces notions qui sont des évidences pour les paysans n'existent pas pour eux. Pour eux, une vache sert à être tuée et mangée, pas pour être parquée derrière une barrière. Les rencontres sont inévitables et les conflits prévisibles. Y a-t-il eu un choc des civilisations néolithiques, des affrontements guerriers entre cultivateurs venus d'ailleurs et chasseurs autochtones, des explosions de violences dont les charniers du Rubanet portent les traces. Une chose est sûre, les deux groupes se sont côtoyés pendant plus de cinq siècles. Les chasseurs-cueilleurs se repliaient sur des zones qui n'intéressaient pas les agriculteurs. Les paysans travaillaient sans relâche du matin au soir, un mode de vie que ne leur enviaient sans doute pas les nomades. En outre, ils comportaient des risques de maladies qui avaient jusqu'alors épargné les autochtones. La promiscuité avec les animaux confrontait le système immunitaire des humains à des défis inédits. La rougeole, la variole, la peste sont nées dans les maisons des premiers fermiers. Mais les tribus qui ont introduit le mode de vie sédentaire en Europe centrale ont aussi apporté des innovations révolutionnaires. Ce sont des agriculteurs expérimentés. En observant la végétation, ils reconnaissent les terres fertiles sur lesquelles ils pourront s'établir. Les premiers fermiers arrachent aux épaisses forêts les sols qu'ils cultivent et sur lesquels ils bâtissent leurs maisons. On parle d'âge de la pierre parce qu'on retrouve surtout des pierres. Mais en fait, il faudrait dire l'âge du bois. C'était le matériau de base pour construire les maisons, pour faire du feu et tout le reste. Au début du rubané, il y a encore beaucoup de bois puis de moins en moins. Il faut notamment de grandes quantités de bois pour construire les maisons rubanées dites maisons longues. Ce travail éreintant mobilisait sans doute toute la communauté villageoise. Des expérimentations ont montré qu'il fallait six heures rien que pour abattre un arbre de bonne taille à la hache de pierre. Et les premiers fermiers ne connaissent pas encore les animaux de trait comme le bœuf ou le cheval qui auraient pu les aider à transporter les matériaux. Des décolorations du sol encore visibles de nos jours montrent comment étaient construites les maisons du rubané dont la longueur pouvait atteindre 50 mètres et quelle quantité de bois était nécessaire. Elles abritaient jusqu'à 30 personnes selon certains chercheurs mais les avis divergent. Kirchheim-Tech dans le bas de Württemberg. en 2013 les travaux d'aménagement d'une zone d'activité s'arrêtent. Visiblement ces friches ont déjà été habitées. C'était il y a 7000 ans. Des archéologues trouvent des traces d'une implantation typique du rubané et démontrent qu'il s'agit probablement d'un des plus anciens villages de la région. Ils estiment que le nombre de ces habitants se situait entre 50 et 100. en plus de leur champ les villageois cultivent des jardins plus petits à proximité immédiate de leur maison. L'ensemble constitue une ferme autosuffisante. L'orge, l'engrain et l'amidonier sont les céréales les plus cultivées par les premiers agriculteurs. Pendant des millénaires l'homme sélectionne et améliore ses espèces nourrissantes. Cela aura des conséquences immenses sur sa propre reproduction. Ce qui est décisif dans le succès du néolithique c'est sa grande fécondité. Il la doit à l'importante disponibilité des glucides. La culture de l'orge, du blé et de l'engrain permet d'avoir en toute saison une ration d'énergie sous forme de pain, de farine ou autre. C'est le tournant révolutionnaire de l'histoire de l'humanité. Les femmes donnent naissance à 4 fois plus d'enfants qui de plus vont survivre aux hivers. Sur ce point, on peut dire que l'évolution a la vue courte. Peu importe que les gens ne soient pas en bonne santé quand ils meurent. Ils ont fait des enfants avant. C'est le début d'une croissance démographique qui mène à la surpopulation actuelle de la Terre. Le mode de vie paysan s'avère très efficace. Au prix d'efforts considérables, les paysans assurent les conditions de leur survie et investissent dans l'avenir des générations suivantes. Celles-ci défendront leurs terres par la force s'il le faut. Ces terres ont pour eux une valeur inestimable. Ce sont celles de leurs ancêtres. À Warburg, en Westphalie, les archéologues Hans-Otto Polman et Maria Hane fouillent depuis 2011 un cimetière vieux de 7000 ans. Des corps, il ne reste tout au plus que des vestiges de dents. Mais les savants découvrent régulièrement des éléments de mobilier funéraire. comme ces céramiques précieuses enfouies sous une épaisse couche de terre glaise. Les communautés néolithiques plaçaient aussi des outils dans les tombes de leur mort. Ici, une hache en pierre jamais utilisée, fabriquée spécialement pour la sépulture. Nous partons de l'hypothèse que le champ funéraire a servi pendant quatre siècles et que l'ensemble de la population y a été enterrée. Le plan des fouilles révèle que les tombes ne se chevauchent pas. Cela signifie que les gens connaissaient l'emplacement des sépultures et creusaient les nouvelles tombes ailleurs. à ce jour, 150 sépultures ont été explorées. Les archéologues estiment qu'il y a plus de 700 personnes enterrées ici. Le site, utilisé par deux hameaux voisins, est l'un des plus grands cimetières de l'ère néolithique. Là devant, on a le champ funéraire plus à droite après la route. C'est le hameau sud et derrière la rangée d'arbres, le hameau nord. A l'horizon, à la hauteur des éoliennes, commençait le territoire des chasseurs-cueilleurs, les terres qui n'étaient pas occupées par les sédentaires. Paysans et nomades vivaient donc très près les uns des autres. Hans Otto Polmann et ses collègues ont pu établir qu'un des morts du cimetière était un chasseur-cueilleur. Malgré leurs différences, la coexistence des deux groupes était donc plutôt pacifique. visiblement, ils avaient aussi des liens commerciaux. Les paysans étaient intéressés par les pointes de flèches dont les chasseurs-cueilleurs maîtrisaient particulièrement bien la fabrication. À Warburg, Hans Otto Polmann et son équipe ont trouvé des pointes de flèches à l'intérieur des tombes. Elles faisaient partie des objets précieux qui accompagnaient les morts. Il y avait visiblement une croyance en un au-delà. Sinon, on n'aurait pas mis d'objets dans les tombes en guise de viatique, que ce soit des récipients, des outils ou des armes comme des arcs et des flèches. On pensait probablement que les défunts avaient besoin d'objets du quotidien pour vivre dans l'au-delà. Les premiers sédentaires d'Europe centrale couchaient leur mort comme pour un long sommeil, tête posée sur les mains et jambes repliées. Il y a 7000 ans, on ne se contentait pas d'ensevelir les défunts. Le deuil était déjà ritualisé. Nous ignorons tout de ces rituels d'adieu. Mais les hommes et les femmes du Rubané semblent avoir eu une conception, une croyance inébranlable en l'idée que ces adieux n'étaient que provisoires, que les morts précédaient les vivants, qu'ils les rejoindraient le moment venu. Si on reconnaît la culture d'un peuple à la façon dont il traite ses morts, ce peuple avait un haut degré de civilisation. On connaît toute une série de tombes aménagées très soigneusement qui montrent que les morts occupaient une place importante. Ils faisaient l'objet d'attentions particulières. Les ancêtres avaient sans doute une fonction dans la société. On attribuait aux défunts un rôle parmi les vivants. Cette femme morte vers la cinquantaine devait occuper une position particulière de son vivant. Elle porte les restes d'une parure ornée de plus de 400 coquilles d'escargots. Cette coiffe peu banale semble indiquer qu'il existait des hiérarchies au sein des premières sociétés agricoles d'Europe centrale. Des statuettes témoignent d'une pensée qui allait bien au-delà des préoccupations et des joies du quotidien. On ignore quel était l'usage précis de ces figurines. En tout cas, on voit qu'elles étaient peintes et elles sont souvent cassées. Elles étaient donc très vraisemblablement liées à un contexte religieux, à un culte. Les figurines étaient peintes avec des pigments naturels, plus précisément de l'ocre rouge faite d'un mélange d'hématite minérale, d'argile et de craie. L'homme utilisait déjà ce procédé depuis plus de 100 000 ans pour peindre les parois des cavernes, des pierres sculptées ou son propre corps. Les rares statuettes de ce type qui ont été découvertes se concentrent dans une zone particulière des maisons longues. On suppose donc que c'était l'emplacement d'un sanctuaire domestique. La famille honorait ses ancêtres et leur présentait de petites offrandes en remerciement d'une récolte abondante, d'un nouveau puits ou d'une guérison. Les figurines nous informent aussi sur leurs auteurs. Je pars du principe que les motifs gravés correspondent aux peintures corporelles. Les statuettes reflètent une réalité esthétique. Il est peu probable qu'il s'agisse d'inventions pures. Les premiers sédentaires ne vénèrent plus uniquement les forces de la nature. Ils vénèrent aussi ce qu'ils ont créé, ce qu'ils possèdent. On peut supposer que ces terres que les paysans Séchine a cultivées depuis des décennies ou des siècles jouent un rôle particulier pour eux. Elles se transmettent sans doute de génération en génération. Il s'ensuit une relation entre les hommes et la terre qui ne se limite pas à un niveau purement pragmatique. Ils lui donnent aussi une dimension religieuse. Ils l'intègrent à leur vision du monde. Les paysans adorent la terre nourissière ainsi que les pères de leurs pères qui leur ont légué leur patrie. Des céramiques précieuses retrouvées dans des puits où elles avaient été déposées en offrande témoignent du pouvoir spirituel qu'ils prêtent à leurs aïeux. Quand d'autres attaquent cet héritage, tous les moyens sont bons, y compris la violence et le meurtre. Pendant des siècles, les implantations prospèrent dans toute l'Europe centrale. Elles sont de plus en plus nombreuses. La culture rubanée est en plein essor. Des villages grossissent et s'individualisent. Certains deviennent peu à peu plus importants que les autres. Ce sont des plaques tournantes de vastes réseaux d'échanges. Les matières premières qui permettent de fabriquer des outils sont l'une des monnaies d'échange les plus précieuses. Elles sont l'or du néolithique. Certains villages dont le sol regorge de ses ressources prospèrent et éveillent les convoitises. Se font-ils également attaquer ? Les haches, lames et racloirs empruntent la route du Silex le long de la Réguen et du Danube jusqu'au bassin de Prague et à la Basse-Autriche. De tels échanges commerciaux ne pouvaient fonctionner que si certaines conditions étaient remplies. On suppose que la culture néolithique s'est répandue en Europe par le biais d'une importante migration et qu'elle a continué d'utiliser une ou plusieurs langues parlées dans son foyer d'origine. Si bien que les langues anatoliennes étaient sans doute largement diffusées à l'époque. même si on considère que la langue des premiers paysans n'était pas la forme originelle de l'indo-européen, des chercheurs parviennent à reconstruire certaines de ses caractéristiques par déduction. Elle a probablement laissé une empreinte dans des langues indo-européennes plus récentes. Quand une langue est remplacée ou absorbée par une autre, elle laisse souvent des traces de diverses natures. Il peut par exemple s'agir de certaines prononciations. On observe par exemple que les langues indo-européennes d'Europe occidentale ont toutes développé une accentuation sur l'initial, qui est probablement assez récente, mais pourrait en fait être une spécificité des langues néolithiques plus anciennes. Nous pouvons ainsi avoir une vague idée des sons qu'on pouvait peut-être entendre quand un homme racontait ses déboires face à une bête sauvage et l'issue heureuse de l'aventure. Pendant environ trois siècles, soit une quinzaine de générations, les premiers sédentaires se sont établis dans le centre de l'Europe. Leur chance ne s'est pas démentie. Leur mode de vie a fait ses preuves. Mais vers 5100 avant notre ère, les signes qui laissent conclure à un déclin se multiplient. La population décroît. Des villages entiers sont désertés. L'explication de ce phénomène se trouve-t-elle au fond des puits. Le bois qui y est conservé depuis des millénaires peut-il livrer le secret de ce déclin soudain ? En 2012, des échantillons de bois provenant d'un cuvelage de puits vieux de 7000 ans sont auscultés au Centre de recherche en géosciences de Potsdam. Des analyses physico-chimiques révèlent alors diverses caractéristiques du climat de la région où les arbres ont poussé. La concentration des isotopes de carbone et d'oxygène dans les anneaux de croissance indique aux paléoclimatologues les différences d'humidité et de température pendant les années de vie de l'arbre. Après la dernière glaciation, les températures ont continuellement augmenté. Abstraction faite de la période actuelle, les températures les plus élevées depuis 12 000 ans remontent aux néolithiques. Or, aux environs de 5130 avant notre ère, les courbes de climat ont connu des variations beaucoup plus importantes que lors des deux siècles précédents. Et ces variations climatiques, avec certains étés plus secs et d'autres frais et plus humides, ont pu nuire aux récoltes de céréales. Il y a donc sans doute eu de mauvaises années. Des changements climatiques visibles comme une sécheresse extrême ou des précipitations d'une force et d'une durée inhabituelle suffisent à ébranler la confiance des hommes en un rythme régulier et prévisible des saisons. Autre symptôme de crise, les paysans se mettent à protéger leur village. Ils les entourent de profonds fossés qu'ils fortifient parfois avec des palissades. Mais la fonction de ces structures circulaires n'était pas uniquement défensive. des indices montrent qu'elles étaient aussi le lieu de rituels mystérieux. L'une d'entre elles, particulièrement impressionnante, a été découverte à Herxheim dans le Palatina en 1996. Depuis, plusieurs campagnes de fouilles menées sur ce site ont exploré les fosses d'un village néolithique. chaque tesson, chaque os confrontait les archéologues à une nouvelle énigme. Ces vestiges éclipsent tout ce que les archéologues ont pu découvrir jusqu'à nos jours dans des tombes néolithiques. Ici, les chercheurs ont exhumé les fragments de squelettes de plus de 500 personnes. Les deux fossés semi-circulaires ne pouvaient pas être destinés à un usage défensif puisqu'ils dessinaient des cercles ouverts. Et ceux qui les ont creusés y ont déposé des ossements humains pendant une cinquantaine d'années. S'agit-il des vestiges d'un affrontement violent ? Les experts en doutent. Les fragments d'eau ne permettent plus de détecter d'éventuelles traces de combat. Mais alors, que s'est-il passé ? Au début, Herxheim était un village rubané normal. Puis, vers la fin de ses plus ou moins 350 ans d'existence, tout change. Il a une fonction entièrement nouvelle. Il devient visiblement un lieu rituel central de la culture rubanée. Des groupes humains viennent de différentes régions et pratiquaient ce cérémonial hors du commun. Quelques scientifiques avancent une autre hypothèse. Herxheim était destiné à ensevelir les morts, mais personne n'y vivait. C'était une immense nécropole. Cette thèse est invalidée. Les squelettes que les archéologues découvrent ici ne sont que rarement intactes dans la position latérale typique des inhumations habituelles. Au contraire, la plupart des ossements qu'ils exhument ont été fracassés et ils appartenaient pour la plupart à des individus qui venaient tout juste de mourir. Les têtes faisaient l'objet d'un traitement particulier. C'est autour de ces crânes que se concentrent les recherches d'Andrea Zeblanz à Spire. Elle essaie de reconstituer les événements. Les calottes crâniennes, qui étaient parfois disposées ensemble comme des œufs dans un nid, étaient habilement découpées. Il faut attendre assez longtemps pour que l'état d'un crâne permette de le découper de la sorte. Le massif crâno-facial était détaché à la base du crâne. C'est une pratique tout à fait standardisée. Le résultat est toujours cette sorte de coque. La découpe peut se trouver plus ou moins haut, mais on a toujours ces curieuses calottes. Et à Herxheim, on en trouve une quantité très inhabituelle. L'image d'un rituel macabre commence à se dessiner. Des gens se rassemblent en un lieu pour tuer d'autres humains lors d'une cérémonie rituelle. On ne sait pas comment ils étaient tués. Il y a tout un tas de possibilités qui ne laissent pas de traces. Mais on est certain qu'aucun combat ne s'est déroulé ici. C'étaient des prisonniers. Ils étaient simplement sacrifiés. Les victimes étaient peut-être empoisonnées ou tuées à l'aide d'objets tranchants. En tout cas, elles n'étaient sans doute pas assommées. Presque aucun crâne ne présente de blessures de ce type. Le rituel proprement dit ne commençait qu'après leur mort. Une fois qu'on les avait tués, on les dépeçait soigneusement. Ensuite, on détachait la chair des morceaux obtenus et on raclait méticuleusement les os. C'est aussi une caractéristique des ossements exhumés à Herxheim. Ils présentent des entailles. D'autres particularités éveillent un soupçon terrifiant. Les hommes et les femmes de la fin du rubané se livraient-ils au cannibalisme ? On ne peut en aucun cas exclure la thèse du cannibalisme, mais elle est très discutée. Les anthropologues qui ont travaillé sur la question sont persuadés d'en tenir la preuve. Mais à mon sens, c'est impossible à prouver pour la préhistoire parce qu'on ignore si ces gens mangeaient réellement la chair de leurs victimes. Un autre indice permet de conclure à des actes rituels. La destruction volontaire de céramiques précieuses et d'autres objets importants du quotidien, provenant parfois de régions lointaines telles que les actuels Bohèmes ou Sachs-Hanhalt. Les fosses servaient à évacuer les restes de ces rites sanglants. Il ne s'agit pas comme on l'a d'abord cru d'une attaque brutale, mais de sacrifices humains. En va-t-il de même pour les autres charniers de l'époque ? Sont-ils liés à des pratiques culturelles et non à des guerres ? Je suis absolument certaine que tous les massacres que nous connaissons sont liés entre eux. Sur tous ces sites, on voit qu'il y a eu des crises politiques et sociales et que les gens y ont réagi par des comportements extrêmes. Asparnschletz, en Basse-Autriche. Plusieurs centaines de morts, enfants, vieillards, hommes et femmes, massacrés et démembrés. Mais là non plus, on n'est pas sûr que la tuerie soit la conséquence d'un conflit guerrier. Les examens des ossements au Muséum d'Histoire Naturelle de Vienne établissent l'absence de lésions défensives. S'agit-il donc aussi d'un rituel ? Sans doute pas. Asparn est le site pour lequel l'hypothèse guerrière est la plus probable. Au moins 200 personnes, peut-être beaucoup plus, y sont tuées. Tout un village. Leurs cadavres restent pendant des jours sur le sol et sont rongés par des chiens avant d'atterrir dans les fosses. Il est à peu près certain que c'est une guerre. Des cadavres laissés à l'abandon et dévorés par des animaux. Aucun doute, le massacre d'Asparnschletz n'est pas lié à des pratiques rituelles comme celui de Herxheim. Talheim, près de Heilbronn. 34 morts, dont 16 enfants et adolescents. Le plus jeune n'a que 2 ans. Ce qu'on a trouvé dans le sol de la pittoresque petite ville viticole au bord du Neckar est là aussi en contradiction avec la vision d'une ère néolithique totalement pacifique. Erhard Schor est agriculteur, comme les premiers paysans qui peuplèrent la région il y a 7000 ans. L'archéologie lui doit l'une des découvertes les plus spectaculaires de notre temps. C'était au printemps 1983. Ma femme m'a demandé de déplacer le châssis de jardin. En mars, j'avais le temps de le faire. Il fallait sortir la couche du mus et remettre le châssis en place. Je me suis mis au travail et tout à coup, j'ai vu apparaître des bouts d'os. J'ai continué mais ensuite, j'ai trouvé une mâchoire. Alors, j'ai compris qu'il fallait arrêter. On ne s'attendait pas à découvrir tous ces cadavres ni que ça ferait autant de bruit. Des archéologues du monde entier entreprennent de fouiller systématiquement le site. Ils comprennent rapidement que les corps n'ont pas été enterrés mais jetés en vrac dans une fosse. Quatre familles ont été massacrées. Sans doute un village entier. le visage du propriétaire de ce crâne a été reconstitué. L'homme d'une soixantaine d'années mesurait 1,69 m. Il n'est pas mort du coup qu'il a reçu sur la tête mais a sans doute succombé à d'autres blessures. Enfin, Halberstadt en Sachsenhalt, la dernière scène de crime du néolithique. pour percer le secret du charnier, Christian Mayer et les experts du centre d'archéométrie Kurt Engelholm de Mannheim s'appuient sur l'analyse des isotopes du strontium. Le strontium est un élément trace présent dans la roche et que l'érosion fait passer dans la nappe phréatique. Ingéré par l'alimentation, il se fixe dans les dents et les os. Il garde l'empreinte de la région où a vécu quelqu'un car la concentration en isotopes qui sont des atomes particuliers varie selon la nature et l'âge de la roche. Des isotopes du strontium différents renvoient à des lieux de vie distincts. L'analyse isotopique a montré que les personnes jetées dans la fosse étaient très différentes de celles qui ont été enterrées au village. On peut donc affirmer que ces hommes n'étaient pas originaires de Halberstadt. Il n'y a qu'une explication possible. Les villageois ont survécu à leurs assaillants. Le charnier contient les ossements des agresseurs, ceux qui ont attaqué le village. Les villageois s'attendaient-ils à cette attaque ? Les assaillants ont-ils sous-estimé le nombre d'hommes aptes au combat ? Tout ce qu'on sait, c'est que les habitants se sont défendus. Une des hypothèses possibles est la suivante. Ces jeunes hommes appartenaient à un groupe qui voulait attaquer le village. L'opération a échoué et une partie des agresseurs a été capturée. Les villageois sont impitoyables envers ceux qu'ils ont fait prisonniers. Halberstadt, c'est une tuerie perpétrée de sang-froid. Elle n'est pas le fruit de la colère, mais d'un calcul raisonné. C'est une exécution collective. Les hommes sont simplement abattus. Ils ne sont pas roués de coups, mais tués d'un ou deux coups bien portés. Et l'affaire est réglée. Les villageois savaient comment contrer l'attaque et éliminer leurs agresseurs. Dans une période de déclin de leur culture, ils défendaient leur communauté et leurs biens. bien sûr, il y avait déjà des hommes et des groupes humains qui en agressaient d'autres longtemps avant cela. Mais ce qui culmine à la fin du Rubané, c'est apparemment un phénomène récurrent. Une culture se forme, elle atteint son apogée et elle disparaît en se fondant dans quelque chose de nouveau. 600 ans après leur installation, la trace des premiers fermiers d'Europe centrale se perd. Il y a 7000 ans, la sédentarité, la croissance démographique et les variations du climat les ont engagés dans une spirale destructrice. Confrontés à une crise majeure, les premiers sédentaires de nos régions ont dû défendre leurs propriétés. Ils ne sont pas partis comme l'aurait fait des nomades. Ils sont restés et ont fait la guerre. qu'ils sont restés dans la crise majeure. Ils ne sont pas partis pour les haussiers de notre pays on détendu les gens